Merci d'être avec nous. Si vous voyez bien de près, mais flou, de loin, rapprochez-vous de la télé. Où vous êtes myope ? Ce défaut de la vue concerne environ 20% des Français avec une prédominance chez les femmes. Un taux proche des autres pays d'Europe, mais très largement inférieur à ceux observés en Asie, où la myopie peut atteindre 60% de la population. Quelles sont les causes de la myopie ? Quelles sont les techniques chirurgicales ? Est-ce qu'elles sont toujours efficaces ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans l'eau d'occurre. Avant d'en dire plus, on va faire un petit rappel de l'anatomie de l'œil. On va regarder de profil. Vous allez voir qu'à gauche, il y a l'extérieur, à droite, ça serait bien parce que c'est difficile que j'allonge le bras comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est la partie bombée extérieure, la cornée, qui est une membrane qui protège l'œil et qui sert aussi grâce à sa forme de première lentille pour capter et focaliser la lumière sur une deuxième lentille, qui est le cristallin, merci, qui sert de zoom pour permettre d'accommoder la vision. Parce que pour que l'on puisse voir aussi bien de loin que de près, l'image doit être projetée sur la rétine. Vous allez voir ça sur une superbe animation avec une bougie. En cas de myopie, alors là, vous allez voir, ça se met bien sur la rétine, donc on voit bien. À l'envers, mais ne vous inquiétez pas, le cerveau va remettre tout ça à l'endroit. Et en cas de myopie, l'image se forme en avant de la rétine. La vision va devenir floue. La plupart des myopies s'expliquent par un œil trop long, l'œil normal ayant une longueur de 23 mm, mais il peut aussi s'agir d'un œil qui fonctionne trop bien. Oui, on dit qu'il est trop puissant, il l'accommode trop. Du coup, l'image est formée en avant de la rétine et pas exactement dessus. Vous voyez ici l'image en bas, vous voyez que l'image se forme en avant de la rétine. C'est ça qui explique que l'on voit flou. Alors, on va voir comment on traite aujourd'hui la myopie avec notre spécialiste, le Dr Catherine Albouganem, qui est ophtalmologiste au Centre Hospitalier National d'Ophtalmo des 15-20. C'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Marine Padlou. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes myope depuis votre enfance. À quel âge vous avez commencé à porter des lunettes ? Vers l'âge de 9 ans, quand on a détecté ma myopie. Donc j'ai dû porter des lunettes pour corriger cette mauvaise vision. Et puis vous êtes passée aux lentilles ? Alors, je suis passée aux lentilles, j'avais une vingtaine d'années, un petit peu plus. Pourquoi vous avez changé ? En fait, je faisais du sport à l'époque, je faisais pas mal de tennis, donc c'était plus confortable, ça corrigeait mieux l'œil. Puis aussi pour des aspects esthétiques, parce que bon, quand on est une jeune fille, on a envie parfois de plaire, et les lunettes, c'est pas toujours évident pour le faire. Alors au début, ça s'est bien passé, puis il y a eu quelques petits problèmes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai très bien supporté les lentilles pendant 3-4 ans, et puis au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à faire des kératites à répétition. Les infections, les inflammations de la cornée. Exactement. Excusez-moi, je me permets, c'est trop dur. C'est exact. Je ne pouvais plus du tout porter de verre de contact, puisque le moindre verre de contact m'irritait l'œil. J'avais l'œil qui la remoyait tout le temps, l'œil rouge, et puis vraiment une sensation de fatigue importante quand je portais mes lentilles. Donc j'ai dû stopper net le plan de lentilles. Et là, on commence à penser opération. Exactement, puisque l'idée de reprendre des lunettes, c'était pas vraiment très agréable. À côté de la boutte aux lentilles. Et donc du coup, effectivement, à l'époque, c'était à peu près en 96, on commençait à bien parler de l'opération de la myopie. Et donc j'en ai parlé à mon ophtalmologiste à l'époque. Mais bon, lui ne m'a pas déconseillé, mais il ne m'a pas non plus conseillé de le faire, parce qu'il estimait qu'on n'avait pas encore assez de recul par rapport à ses opérations. Et compte tenu que j'avais moins de 30 ans à l'époque, il disait qu'il n'avait pas envie de prendre de risque pour moi. Donc du coup, j'ai patienté. On va en parler. On va patienter aussi un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on appelle grande myopie et quelles sont les conséquences ? Alors la forte myopie, c'est une myopie qui est supérieure à moins 6 dioptries. Alors les conséquences, bien évidemment, c'est une baisse de la vision sans correction qui peut être gênée à partir de 50 cm. C'est-à-dire que les patients en face de vous, à 50 cm, ils voient flou. Donc ils sont très très dépendants de leur correction, qu'elles soient lunettes ou lentilles. C'est-à-dire le premier geste qu'ils font en se réveillant le matin, c'est d'attraper leur paire de lunettes ou d'aller mettre leurs lentilles, parce que c'est quand même très handicapant. Et ça, c'est ce qu'on fait même quand on n'est pas un grand, grand myope. Quand on est myope, ça suffit pour aller le premier geste le matin. Oui, mais le problème, c'est que quand on est très myope, c'est de les trouver. Ça devient même ça. C'est que c'est plus ça. C'est de tâtonner pour les trouver. Mais c'est vrai que la myopie est gênante. C'est-à-dire qu'il suffit d'être myope de moins une dioptrice, qui paraît à peu près faible, pour passer de 10 dixièmes à 5 dixièmes. Donc on descend très très vite en acuité visuelle. Marie vient de nous dire qu'on a détecté sa myopie quand elle était une jeune enfant, ce qui est souvent le cas. On nous demande jusqu'à quel âge ça peut se déclencher, une myopie. Ça peut se déclencher assez tard. À ce moment-là, la myopie ne sera jamais très forte. On a des jeunes qu'on voit quand ils préparent les concours après le bac et qui, du fait du travail intense, développent une petite myopie. Par contre, quand on a une myopie forte, on peut l'avoir effectivement très tôt. Et c'est génétique ? Est-ce que quand nos parents sont myopes, on sera forcément myopes ? Il y a un facteur génétique, ça c'est certain. Ce n'est pas le seul, mais il y a un facteur génétique. Ma mère est devenue myope après son troisième accouchement. Est-ce qu'il y a un rapport ? On a des modifications de l'œil, des courbures cornéennes, et c'est ça qui peut induire une myopie. Au cours de la grossesse, alors qu'elle soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on a des myopies qui peuvent évoluer, des myopies qui peuvent un petit peu régresser, parfois ça se voit, et on a des myopies qui peuvent apparaître. Et là encore, ça ne sera jamais des myopies importantes. Ça reste toujours des choses extrêmement faibles. C'est peut-être une coïncidence aussi. Ma myopie augmente régulièrement à raison de moins d'une dioptrie tous les 5 ans. L'opération est-elle envisageable pour moi, Paola, qui a 46 ans ? C'est vrai qu'on va revenir sur cette technique, sur comment on opère cette myopie, mais on dit souvent qu'il faut attendre que la myopie soit stabilisée. Quand la myopie continue à évoluer, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on est un petit peu embêté, effectivement. Alors on attend que la myopie soit stable depuis en tout cas au moins un an, un an et demi pour décider d'opérer. Après c'est un choix et ça dépend des besoins personnels des patients. C'est sûr que cette jeune femme qui a une myopie qui est évolutive, si on l'opère maintenant, il est possible que d'ici une dizaine d'années, elle soit de nouveau un petit peu gênée. Mais ça dépend également aussi de son degré de myopie. Si elle est myope de moins 6 et que dans 10 ans, elle se retrouve myope de moins 1, ça sera quand même toujours très très agréable pour elle. La myopie s'améliorant avec l'âge, est-il utile d'opérer une myopie modérée après trop de 30 ans, Audrey ? D'abord, est-ce que la myopie... Alors ce n'est pas tout à fait exact. En fait, la myopie s'améliorant avec l'âge, voilà. C'est-à-dire que la presbytie compense la myopie, mais simplement en vision de près. Donc la myopie par contre, la vision de loin, elle est toujours altérée. Et elle ne régresse pas du fait de l'apparition de la presbytie. Alors après, c'est toujours la même chose. Après 30 ans, ça reste encore une très bonne indication parce que malgré tout, la presbytie, elle apparaît vers 45 ans. Donc c'est toujours une très bonne indication. Par contre, après 40 ans, on a quand même des astuces pour permettre aux patients d'être très très confortables sans lunettes. C'est-à-dire qu'on laisse une très très légère myopie sur un œil, sur l'œil dominé, c'est-à-dire l'œil qui n'est pas l'œil de visée, qui est le moins performant, et qui permet justement d'avoir une profondeur de champ. C'est-à-dire que les patients, quand on les opère après 40 ans, on corrige un œil à fond, et l'autre un petit peu sous-corrigé, ce qui fait qu'ils restent sans lunettes quand même jusqu'à 50, 55 ans. Ça leur donne une liberté tout à fait remarquable. Sans mal à la tête. Sans mal à la tête, oui, bien sûr. Marine, vous avez dit que quand vous aviez envisagé la première fois l'intervention, vous n'avez pas conseillé de le faire. Et puis quelques années plus tard, en fait, c'est un ami qui vous a conseillé ? Oui, tout à fait. En fait, je pense que j'avais toujours eu en tête de me faire opérer quand même, donc ça restait. Et puis, il me manquait un élément, un facteur déclenchant. Et en fait, ce facteur déclenchant, je l'ai rencontré au cours d'une soirée. Effectivement, un de mes amis venait de se faire opérer. Il était tellement enthousiaste et ravi de cette opération que je lui ai immédiatement demandé le nom de son chirurgien. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est le nom du chirurgien qui me manquait, parce que je ne savais pas très bien comment faire la démarche pour me faire opérer. Et donc, voilà, ça, ça a été... Une fois que vous avez pris comme Marine la décision de vous faire opérer de la myopie, il faut savoir qu'une visite pré-opératoire est absolument indispensable. Jean-Marie Pernault et Christophe Mézou ont assisté à l'une d'entre elles. Regardez. Je suis meuble depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé à mal voir au tableau, à avoir des maux de tête. Et puis, en fin de compte, j'ai porté des lunettes. Donc, tout ça durant jusqu'à 20 ans. À 20 ans, j'ai commencé à porter des lentilles. Donc, les lentilles, ça s'est bien passé, mais maintenant, je t'y supporte beaucoup moins. Donc, j'envisage maintenant de me faire opérer de la myopie. Sophie se rend donc aujourd'hui à l'hôpital pour une consultation pré-opératoire. Le médecin doit vérifier que la cornée de Sophie ne présente aucune anomalie et peut supporter l'intervention. Là, je vais prendre en fait l'équivalent de photo de votre œil. Ce n'est pas douloureux. Ça peut être un tout petit peu éblouissant. Mettez votre menton devant et surtout qu'elle ait bien le front. Je vais vous demander de regarder au centre des anneaux lumineux. Vous clignez deux, trois fois. C'est très bien. J'ai besoin de cet examen pour connaître deux caractéristiques essentielles de la cornée. J'ai besoin d'en connaître l'épaisseur et j'ai besoin d'en connaître la forme. Pourquoi ? Parce qu'il faut une épaisseur minimum pour pouvoir intervenir dessus et il faut que la forme soit suffisamment régulière pour qu'on soit certain de ne pas déstabiliser la cornée en l'opérant. Donc, il y a une toute petite proportion des patients à qui on ne pourra pas proposer l'intervention et on le sait tout de suite grâce à cet examen. Un examen qui, pour Sophie, ne révèle aucun problème. La bonne nouvelle, c'est que vous avez une cornée suffisamment épaisse et suffisamment régulière pour qu'on puisse vous proposer une intervention. Cette intervention se déroule sous anesthésie topique, donc simplement avec des gouttes. Et le délai de récupération en sortant de l'intervention est d'environ 6 à 8 heures. Pendant les premières heures, si vous voyez flou, ce n'est pas du tout inquiétant, ce n'est pas du tout mauvais signe. Cette opération aujourd'hui est bien maîtrisée et peut être effectuée le même jour sur les deux yeux. Elle n'en demeure pas moins exempte de complications comme tout geste chirurgical. Il y a un risque sur 5000 qu'un microbe vienne se poser sur votre oeil pendant l'intervention. Ça s'attrape au bloc opératoire. C'est important de savoir ça, non pas pour vous faire peur, mais parce que dans la semaine qui suit l'intervention, il faut être à l'écoute de son oeil, j'ai envie de dire, et ne pas hésiter à téléphoner, à venir aux urgences, à consulter s'il y a la moindre chose qui ne vous semble pas tout à fait normale. Autre complication, moins grave, l'assure ou la sous-correction de la myopie qui survient dans 5% des cas et se règle simplement par une nouvelle intervention. Donc je vous laisse réfléchir et puis vous contacterez le secrétariat quand vous le souhaiterez pour prendre un rendez-vous opératoire. D'accord. Au revoir. Merci. Même réflexion. Merci beaucoup. Marine disait qu'elle avait eu des épisodes de kératite, donc d'inflammation de la cornée. Est-ce que beaucoup de gens, notamment des porteurs de lentilles, ont eu ? Est-ce que ça peut être des choses pour lesquelles il reste des séquelles qui empêchent ensuite une chirurgie de la myopie ou pas ? En général, non. Enfin, c'est les kératites bien traitées. Si le patient suit l'intérêt de retirer la lentille de contact et d'attendre que la cornée soit totalement cicatrisée pour les remettre, en général, il n'y a pas de cicatrice et il n'y a pas de séquelles. Je dois être opéré de la cataracte, puis j'ai être opéré de la myopie et de la presbytie en même temps. Ça se fait beaucoup. Cataracte, myopie, presbytie. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que c'est un patient qui a une cataracte qui est en même temps myope et presbyte, parce qu'en général, la cataracte, on a plus de 60 ans quand on l'opère. Et effectivement, dans son cas, il est tout à fait envisageable de corriger la totalité des défauts de vision. Vous enlevez le cristallin ? On enlève le cristallin et selon la puissance de l'implant que l'on va choisir, on a la possibilité de choisir des distances différentes. Et on a même à notre disposition à l'heure actuelle des implants qu'on appelle multifocaux, c'est-à-dire qu'ils vont corriger à la fois la vision de loin et la vision de près sur la même lentille. Mais après, on ne les change pas ces implants ? C'est définitif. Après l'intervention de la cataracte, elle est définitive et l'implant posé va durer plus longtemps qu'une vie. On enlève le cristallin, la lentille qu'on a montrée tout à l'heure, qu'on remplace par une petite lentille, mais au lieu d'être à l'extérieur de l'œil, c'est comme chez les myopes, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, exactement. Vous avez donc été opérée, puisque l'entretien préopératoire s'est bien passé. Vous aviez peur ou pas de l'intervention ? Fatalement, on a toujours une petite appréhension. C'est vrai qu'on touche l'œil, donc c'est quand même un organe, même si tous les organes sont vitaux, celui-ci est quand même particulier. Donc c'est sûr qu'il y a une petite appréhension. Mais cela dit, dans ma tête, j'étais prête. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que j'avais décidé de le faire. Et donc du coup, ça m'a un petit peu ôté la peur que je pouvais avoir le matin en arrivant. Vous disiez que vous avez peur de bouger pendant l'opération. Oui, tout à fait. C'est en fait ce que j'ai trouvé moi le plus impressionnant, puisque c'est une opération très courte. Pour les deux yeux, c'est moins d'une demi-heure à peu près. Donc le plus impressionnant, c'est ça. C'est au moment où le chirurgien vous dit, bon, fixez ce point lumineux, et surtout vous ne bougez pas. Et là, on retient sa respiration et on se dit, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps, parce que je ne vais pas pouvoir rester en apnée trop longtemps. C'est la grande angoisse des patients. Alors, effectivement, c'est l'angoisse des patients. C'est est-ce que je ne vais pas, est-ce que je vais résister, est-ce que je vais réussir à ne pas bouger du tout. Alors, il faut savoir que le temps important pendant lequel on demande au patient de ne pas bouger, c'est le temps pendant lequel on va prendre une photo de l'œil. Et ensuite, le laser a un système de poursuite qui va suivre les mouvements du globe oculaire. Donc, si le patient bouge un tout petit peu, dans les 3 mm centraux, le laser va suivre. Et puis, si le patient bouge beaucoup, le laser va s'arrêter. Donc, on a des sécurités qui nous permettent, effectivement, parce que ce n'est pas toujours évident de fixer un point, même s'il y a un repère lumineux qui est assez visible, ce n'est pas toujours évident. D'abord, effectivement, le traitement est extrêmement rapide, c'est-à-dire le traitement laser effectif va durer moins de 30 secondes. Et ensuite, on a des systèmes de poursuite. Donc, il faut rassurer les patients sur ce point. On est très, très performant sur ce... Avant de voir le sujet, quand même, on vous demande s'il y a un risque de perdre la vue après une erreur médicale lors de l'opération de la myopie. Alors, c'est rarement une erreur médicale. Enfin, ce n'est pas pour se dédouaner, mais c'est rarement une erreur médicale. Parce que la perte de la vision au décours d'une intervention de la myopie peut se faire... Bon, soit, vraiment, on a été avec un laser très mal réglé ou on a fait une erreur de programmation. Enfin, bon, maintenant, ça n'arrive plus. Par contre, on peut avoir une infection. Et l'infection d'une cornée est quelque chose d'ennuyeux puisque la cornée est transparente. Et lorsqu'on a une infection, on a une cicatrice cornéenne qui n'est plus transparente. Et si cette cicatrice est centrale, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir une perte de vision. Alors, avec les techniques actuelles, et en particulier l'arrivée du feintoseconde qu'on va peut-être voir dans le reportage, on a maintenant une sécurité qui est encore accrue sur le plan infectieux et on a un risque infectieux qui est quasiment nul, il faut le reconnaître. Vous avez déjà vu comment ça s'est passé, votre opération ? Mais vu de l'extérieur ? Non, jamais. Vous voulez voir ? Eh bien, on va y aller. Voilà, aujourd'hui, donc, on l'a entendu, l'opération de la myopie est banalisée. Alors, elle est pratiquée au laser. Et la technique la plus fréquente, c'est le LASIC. C'est ça ? C'est tout à fait. Explication, Jean-Marie Pernault, Christophe Metsou. Jean-Claude va enlever ses lunettes pour la dernière fois. Bonjour, monsieur. A 54 ans, il va subir une opération au laser pour corriger définitivement sa myopie. Quelques gouttes de colire anesthésiant sont suffisantes pour pratiquer cette intervention. Je vais avoir besoin que vous ayez la tête un petit peu en arrière et un peu légèrement tournée, comme ça. Je vais mettre un petit anneau en plastique mou sur votre oeil. Un anneau qui va permettre de centrer la toute première étape du laser. Cette étape consiste à découper une fine lamelle à la surface de la cornée à l'aide d'un laser de très haute précision. C'est exactement comme si on voyait une lame de couteau évoluer dans l'épaisseur de la cornée. A la fin de ça, on va voir qu'il va faire la circonférence de ce plan de découpe. Voilà, le laser a été fait et on va pouvoir secondairement soulever cette petite pellicule de cornée. Vous regardez bien ma petite lumière et vous allez entendre un espèce de petit bruit de mitrailleuse pour enfants. C'est le laser qui va commencer. Grâce à ce second type de laser dont la puissance et la trajectoire ont été paramétrés préalablement sur un ordinateur, le chirurgien rabote et creuse la cornée. 17 secondes à peine sont nécessaires. Le laser est fini. Là, je suis en train de remettre en place le capot et je vais avoir besoin de mettre beaucoup d'eau dans votre œil. C'est pour chasser les petits dépôts des larmes qui peuvent rester coincés. Le capot ensuite, en fait, va être naturellement aspiré par le reste de la cornée. Il y a une ventouse naturelle à ce niveau-là qui fait que le capot va tenir naturellement, sans col, sans fil, sans rien, simplement par aspiration naturelle. L'opération de l'œil droit est terminée. Même traitement pour l'œil gauche. Au bout de 15 minutes, la myopie de Jean-Claude est corrigée. Premières impressions d'un nouveau regard sur le monde. C'est un petit peu flou, mais j'arrive à lire sans lunettes, hauteur de lit, alors qu'auparavant, je voyais quelque chose. Mais sans pouvoir distinguer, c'est immédiat. Jean-Claude repart donc pleinement satisfait de son opération, satisfait au point d'en oublier ses lunettes. C'est incroyable, ça donne presque envie d'être nupe et de se faire opérer. Je comprends. Mon ophtalmo m'a parlé d'un risque de halo lumineux après l'opération de la myopie et se fonder. C'est vrai qu'au début, on disait, c'est peut-être ce que vous avez, vous, c'est quand la nuit, on a les voitures, les phares des voitures qui vous éblouissent. Il y a un halo autour. Alors tout à fait. Alors en fait, ces halos sont liés à la taille de la zone de traitement par rapport à la taille de la pupille. Puisque comme on va creuser au centre de la cornée, il y a un bord, en fait un effet de bord et ça diffracte la lumière. Ça veut dire que ça l'envoie un petit peu dans tous les sens. Et si la pupille est un petit peu plus large, c'est ce qui est le cas la nuit, on a à ce moment-là un éblouissement. Alors c'est vrai que c'était fréquent au départ, puisqu'on avait des formes de photoablation. Photoablation, c'est la forme du creux qu'on donne à la cornée, qui était moins performant que ce qu'on a maintenant. Et il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, les halos sont vraiment un symptôme que les patients nous signalent si on leur pose la question, mais qui est rarement gênant au point d'empêcher de conduire. Ça vous gêne effectivement ? Un petit peu la nuit, oui. Je ne suis pas très à l'aise. Mais ça vous gêne de la même façon que quand vous portiez des lentilles ? Oui, certainement, mais c'est vrai que je n'aime pas trop conduire la nuit. Docteur Al-Bouganem, deux questions. Un, on a l'impression, je ne parle pas pour vous, que les gens après l'opération ont des gros yeux, parfois. On regarde les gens, ils ont des regards très très ouverts. C'est moi qui me fais une idée ? Alors, normalement, est-ce que c'est le fait d'avoir été opéré qui leur modifie un petit peu la manière de regarder les choses ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne modifie absolument pas l'aspect esthétique. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas la forme de la fente palpébrale, c'est-à-dire l'ouverture des yeux. Et on ne modifie pas l'aspect de la corneille. Il faut examiner un patient au microscope et avoir l'habitude d'examiner des cornées opérées pour se rendre compte que le patient a été opéré. Si on passe vite, on ne voit absolument pas les patients opérés. Donc, on met les yeux, ils découvrent le monde et ils sont... C'est possible. Deuxième question, est-ce qu'on a assez de recul ? Parce que vous disiez qu'au début, votre ophtalmo, il n'était pas très chaud parce que probablement qu'il disait qu'on n'avait pas assez de recul pour ça. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on a perdu la myopie ? Alors, moi, j'ai commencé en 95, donc ce n'est pas récent, le LASIK. Alors, admettons, 15 ans. Mais sur une technique déjà qui a été inventée en 89, puisqu'on a attendu quand même plus de résultats. Non, Fyodorov, c'est des incisions radiaires. Ah, pardon. Mais c'était le début de la chirurgie de la myopie ou quoi ? C'est plus antérieur, c'est-à-dire qu'on a le principe de remodeler la cornée en la creusant sous un volet. Ça date des années 60 et c'est Baraker, qui est un Colombien, qui a mis au point cette chirurgie, qui était à l'époque réservée aux amétropies, c'est-à-dire aux défauts de vision extrêmement forts, au-dessus de moins 15, etc. Et il fallait une après-midi pour traiter une cornée. C'était très compliqué. Mais le principe, donc après le LASIK, c'est l'aboutissement ultime de cette technique, mais on a plus de 15 ans de recul. Mais qu'est-ce qui dit que dans 20 ans ou dans 30 ans, quelqu'un qui s'est fait opérer à l'âge de 50 ans, quand il aura 70 ou 80 ans, il ne va pas avoir des effets secondaires ou en tout cas d'autres problèmes visuels ? Alors, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'une technique qui est stable sur 15 ans, tout d'un coup, se mette à bouger. On peut avoir des aléas de cette chirurgie. Il n'y a pas de chirurgie sans risque, malheureusement. Ils sont extrêmement faibles, mais on en a. En général, on les découvre très vite. On n'a pas de complications qui sont survenues. Moi, je suis de mes patients, j'ai opéré en 95 et ils ne bougent pas. Si la myopie ne bouge pas, ils ne bougent pas. Ça coûte cher ? Parce qu'on nous demande pourquoi ce n'est pas rempris en charge par la sécurité sociale. Alors, ça, c'est un autre problème sur lequel je ne discuterai pas. C'est une chirurgie qui est onéreuse parce que la technique est chère. C'est-à-dire que les lasers, c'est des Ferrari, sans vouloir citer de marque. Mais c'est vraiment quelque chose de... Ça a besoin de réglages très performants, d'une maintenance. Tout est du consommable jetable œil par œil. Donc, c'est une chirurgie onéreuse. Et pour la faire dans de très bonnes conditions, il faut y mettre, effectivement, les sommes nécessaires. Par contre, effectivement, bon, après le remboursement, c'est une autre chose. Il y a des mutuelles. Est-ce qu'il y a des cas, même pour la sécurité sociale, dans les très fortes myopies, par exemple ? Oui, maintenant. Ou ça peut être pris en charge ? Non, ça l'était avant, ça ne l'est plus maintenant. Alors, il faut à peu près 3 000 euros pour se faire opérer des deux côtés, ce qui correspond à à peu près 3 ans de l'entier. Je me suis fait opérer de la myopie il y a plusieurs années, m'a vu abaisser de nouveau, puis je retentais une opération. Alors, tout à fait. Donc, il est envisageable dans quelques cas, dans certains cas, même assez nombreux, de reprendre des patients qu'on a opérés. Moi, il m'arrive de reprendre des patients que j'ai opérés il y a 10 ans et on les réopère. D'accord. On sait que les grands myopes sont plus à risque de faire des lésions, par exemple, de la rétine. Est-ce que quand on a opéré, ça modifie ce risque ou pas ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on fait une chirurgie de la cornée, qui vous avez très bien montré où était située la cornée. Elle est tout en avant de l'œil, la rétine est tout en arrière de l'œil et il n'y a aucune relation entre les deux. Donc, il faut continuer à se faire surveiller correctement. Par contre, un œil de myope reste un œil de myope et nécessite un examen ophtalmologique tous les ans. J'ai un keratocone. Est-ce vraiment une contre-indication pour effectuer la chirurgie au laser ? Nathalie, qui a 30 ans, keratocone, on simplifie, c'est quand la cornée, elle est pointue. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une déformation de la cornée et c'est une contre-indication absolue. C'est ça qu'on cherche, justement, dans le bilan qu'on a vu. C'est ce qu'on s'acharne à rechercher, c'est les keratocones, puisqu'on a des mauvais résultats sur ces cornées. Je suis visée à la limite de la grande myopie, moins 8 dioptries. On m'a dit que je n'étais plus opérable. Alors, pourquoi plus ? Peut-être pas, mais plus, je ne sais pas. En tout cas, moins 8 dioptries, c'est tout à fait accessible au laser, à condition que l'épaisseur de la cornée soit suffisante pour pouvoir... Et ça, on vérifie ça en préopératoire, de toute façon. Exactement. Quelle est la différence entre le lasique et le lasèque ? C'est peut-être un plat, le deuxième. Non, 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 tout à fait. Alors, le lasique, c'est la chirurgie qu'on a vue pendant le reportage, c'est-à-dire qu'on découpe un petit volet de cornée, comme une boîte de conserve, qu'on soulève, on creuse et on repositionne le petit volet de cornée. Le lasèque, on va repousser simplement l'épithélium, c'est-à-dire qu'on va faire une chirurgie en surface cornéenne. Alors, l'avantage du lasique par rapport au lasèque, il est quand même important. C'est absolument pas douloureux, le lasique, sauf pendant 3-4 heures où on est un petit peu gêné, on l'armoie. Le lasèque, il faut compter 3 jours quand même de gêne, une sensation de shampoing dans l'œil et de sable dans les yeux pendant à peu près 3 jours. On a une récupération, donc qui est plus rapide avec le lasique. Et puis, si on est un petit peu loin de la correction qu'on veut, alors loin à l'heure actuelle avec les patients, c'est parfois moins 0,50, mais si on est un petit peu loin, on peut reprendre extrêmement facilement dans les 3-6 mois qui suivent le premier geste. Alors qu'en lasèque, il faut attendre un an. Ça a été désagréable combien de temps pour l'opération ? C'est ça, à peu près 3-4 heures. Donc le mieux, c'est de se mettre dans la pénombre et puis d'essayer de dormir un petit peu, ce que j'avais fait. Et par contre, au bout de 3-4 heures, on peut rouvrir les yeux et là... Et vous voyez quoi normalement ? Ah oui, parfaitement bien. Ça, c'est miraculeux. Ah oui, c'est surtout... Alors, le lendemain matin, en fait, quand on se lève, effectivement... On cherche les lunettes. Voilà, on cherche les lunettes et on ouvre les yeux et on voit net. Et ça, c'est impressionnant. Sans avoir les yeux qui collent le lendemain, rien. Rien du tout. On a juste besoin de prendre un petit traitement antibiotique. Quand on pense que quand on a une petite conjonctivite le lendemain, il faut être deux pour écarter les paupières, là, on se fait opérer, il n'y a rien. C'est beaucoup moins gênant que quand on a une conjonctivite, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux.